Salut tout le monde, c'est Zor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Airstone, c'est ma première vidéo que je vous propose sur ce jeu, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour quelque chose de particulier, Blizzard a organisé un tournoi entre Youtubers et il m'a cordiellement invité. Donc ce qui fait que j'ai accepté, je me suis dit bah pourquoi pas, ça fait super sympa. Il y avait plein de Youtubers, il y avait donc Humility, Shelxi, Kiroua et bien d'autres encore. Et donc ce qui fait que j'avais pratiquement jamais joué à Airstone, mais j'ai joué pendant un mois à peu près, quelque chose comme ça, j'avais même pas débloqué tous les héros. Mais je m'y étais déjà intéressé auparavant et ça m'avait beaucoup plu, mais par manque de temps, j'ai pas pu continuer. Donc j'ai joué contre Humility, alors ce qu'il faut savoir c'est que lui c'est un joueur déjà un petit peu expérimenté sur le jeu. Il a déjà plein de decks, enfin voilà, il a déjà joué depuis très longtemps. Sauf que moi, c'est nouveau pour moi, donc ce qui fait que j'ai fait de mon mieux. Alors j'ai fait des erreurs, je m'en excuse. Voilà, c'est parce que comme je vous l'ai dit, je connaissais pas trop Airstone, sachant qu'en plus c'est Supra qui m'a aidé à faire ce deck. Parce qu'il fallait avoir des cartes de l'ancienne et de la nouvelle extension Aventure. Donc il m'a aidé, je le remercie encore, parce que sinon je crois que j'aurais été un petit peu dans la merde. Donc j'ai fait de mon mieux, voilà. J'ai pas fait un truc extraordinaire, mais le principal c'est que je me suis éclaté à jouer contre Humility. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la partie était en trois manches, j'ai perdu déjà la première. C'est celle que vous êtes en train de voir actuellement, je vous ai fait juste un petit résumé. Là vous allez voir la partie 2, la manche 2, entièrement. Donc encore désolé pour les erreurs que j'ai pu faire, mais comme je vous l'ai dit, Airstone c'est nouveau pour moi encore. Et surtout c'est que le deck je ne le connaissais pas tout à fait à 100%. Donc bon, voilà. J'ai fait de mon mieux, le principal comme je vous l'ai dit c'est que je me suis éclaté. Et peut-être que je m'y remettrai à Airstone si j'ai un peu plus le temps. J'espère en tout cas que vous passerez un très bon moment à regarder cette vidéo. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à plus, bye, bon visionnage. Super, il y a de ma merde encore pour changer, putain. Je ne change en jamais de chouette quoi. Hum hum hum. Du coup, euh... Je me demande... Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas. Pas énormément, euuh... Je me demande un cristal de ma... C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Ce décor il est trop cool Tu peux toucher il y a plein de trucs Vous le voulez ? Je l'ai travail terminé Donc On va Parfait Lest Si 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 Merci. Un jour, je serai comme vous. Un jour, je serai comme vous. Bon désolé Damien. Pourquoi ? Parce que bah voilà. Sans pouvoir juste t'abuser avec. Franchement, il n'y a aucun moyen que je pense que tu puisses gagner. Je n'abandonne pas tant que ce n'est pas terminé. T'inquiète pas. Je n'ai pas assez de mana. En gros, la carte que j'ai fait, elle double mon pouvoir. J'ai 4 points d'armure au lieu d'en gagner 2. Donc c'est extrêmement puissant. Et en fait, le truc c'est que le deck que j'ai, c'est un deck contrôle. Donc en gros, le but du deck vraiment, c'est de contrôler le board et contrôler avec un maximum de points de plier. Donc c'est-à-dire qu'au début, tu vas prendre beaucoup de dégâts dès le début. Et genre, dès la suite, après, tu vas arriver à avoir tellement de points d'armure que le mec il abandonne en face quoi. D'accord, ok, je comprends. Voilà, tu vois, du coup, j'étais à 7 et je suis déjà, je suis à 11 et ainsi de suite quoi. Ouais, j'ai mis ça, ouais. Ouais, j'ai mis ça. Vous êtes déjà. Ouais, c'est parti. Ouais. Fai tout ça. Ok d'accord, je te le dirai après. Quoi ? Je te le dirai après ce que je te poserai la question tout à l'heure par rapport à ce que je viens de lancer là. Ah ok d'accord, pas de soucis. Je crois que tu me dises. Je me demande le temps de manque. Par exemple, quand t'as joué l'Anthony Dest, tu sais la 5-7 qui coûte 7 quand même. Et la légendaire prêtre de mage. Faut vraiment la jouer quand t'as un tour avec d'autres sorts comme ça ça va générer des boules. D'accord ok. En gros voilà c'est l'idée. Douleur, prends-moi tes mots à l'oreille. Tout à l'heure si j'avais sorti cette carte là et que tu avais mis ton truc et que tu gagnais 4 points de bouclier, moi je l'aurais eu aussi c'est ça ? Non en fait c'est que... D'accord ok. L'Anthony Dest, genre quand tu mets un sort, il génère une boule de feu. Du coup il faut que tu la joue et en même temps joue un sort. Ok d'accord. Quoi encore ? Je dois faire un choix. Une armure faite sur nos yeux. Putain toi tu joues tout le temps des tanks sur les jeux toi. FK la classe c'est bouclier. Ah j'adore en plus. J'adore le jeu de... De... Garry. T'as vrai en plus ? Non mais je vois. Vous le voulez ? Je l'ai. Ouais. Dans tous les cas, en fait t'as des cartes quand même qui vont. Je vais réfléchir ce quoi. De quoi ? Non mais genre t'as des cartes qui me font réfléchir quand même. Hum. De toute façon que j'attaque tant, perdre. là où t'es bouclier de toute façon t'as 20 bouclier s'il te plait oh putain d'accord moi je croyais que tu débutais sur airstone comme moi ou tu vois d'accord ok ok noob versus un mec c'est pas grave non mais moi c'est cool moi j'aime bien le jeu c'est super simple c'est hyper tactique et bon malheureusement je connais pas trop mon deck parce que c'est pas le mien putain il n'a pas de bouclier s'il te plait oh voilà par exemple je mets mon gros mâche c'est comme ça la créature pour gérer c'est la 6-3 parce qu'elle est cher mais en même temps elle met l'étang ragé sur ma carte du coup elle a plus de 10 d'attaque enfin elle a 10 d'attaque et du coup ce qui t'oblige à utiliser un blast donc ce que tu as dans la main du coup je te pousse à consommer tes sorts quoi ouais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure c'est ce que je fais depuis tout à l'heure malheureusement bon bah vas-y go par le pouvoir de Ragnaros je te tiens la force toute puissante tu vois par exemple la carte que j'ai posée là m'empereur tori san putain mais t'as 27 de bouclier oh l'enculé à la fin de votre tour réduit de 1 cristal ouais et les coups de cartes en main donc en gros toutes mes cartes là elles ont 1 en coup en moins d'accord j'en ai 1 2 3 4 5 6 du coup les 6 cartes elles ont coûté 1 en moins donc ce qui fait que techniquement je gagne 6 coups de mana sur le prochain tour à venir ça c'est hyper bon stratégiquement ouais ouais je vois ça je vois ça ok alors attends ce que je vais faire c'est que je vais je comprends encore pourquoi tu me disais que la partie pour moi était déjà perdue ah 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 oh la oh C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai trop de serviteurs maintenant. Du coup... C'est parti ! 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 Putain ! Putain ! Sérieux ! C'est parti ! C'est parti ! Hmm... Hmm... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non ! C'est parti 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 !